Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où je vous ferai une petite vidéo nocturne comme vous pouvez le voir C'est un petit vlog où je vais vous parler de plein de choses, plein de nouveautés tout simplement Il ne faut pas me vouloir, j'ai un peu la gorge enrouée et le nez bouché mais c'est rien de grave, c'est rien de plus que des allergies Alors je vais commencer tout de suite par vous parler d'un truc, c'est les figurines évidemment Et il s'agit surtout du projet des squelettes, de l'armée squelettes Vous pouvez voir pas mal de vidéos sur la chaîne, notamment dans les vlogs Puisque c'est un projet que j'ai lancé un peu sur un coup de tête au moment du confinement Et au déclenchement du premier confinement, on verra si on a un autre Et j'ai avancé en fait sur ce projet en même temps que le confinement quasiment Donc il y a quand même un peu plus de 70 personnes qui m'ont suivi sur ce projet Je rappelle que c'était une armée complète pour 15 euros financés sur Ulule Maintenant les fichiers 3D sont disponibles sur MyMiniFactory, les liens sont dans la description Et sinon je fais un pack un peu moins cher avec tous les fichiers 3D Qui est à 30 euros et celui-là il est en direct avec moi Et il faut passer par la page Facebook Esquisse Miniature Donc concernant le projet, il est clos, ce que je veux dire par il est clos C'est que là je suis en train d'uploader cette nuit, au moment où je vous parle Le pack V2, V final entre guillemets, dans lequel il y a tous les fichiers que j'avais indiqués Il manquait en fait la catapulte, le char et un seigneur Donc ça y est ils sont dedans Et il manquait la version 10mm pour les joueurs de Warmaster ou les joueurs à petite échelle Des fichiers 3D Et ça y est l'intégralité est prête Tout a été crash testé Et ça déboîte Donc le pack V2 est uploadé cette nuit Le lien va être envoyé au contributeur D'ici quelques jours, un ou deux jours En fonction de ma connexion Je vous rappelle que je suis en 4G ici Donc en upload je ne suis pas fou Et voilà tout simplement Concernant les derniers plans sur lesquels j'ai bossé En fait j'ai bossé en respectant le schéma global de l'armée squelette Que j'ai fait jusqu'à maintenant Donc quelque chose de très simple D'un petit peu old school à l'ancienne Une sculpture pas dingo C'est pas des poses ultra dynamiques Je voulais vraiment faire une armée squelette qui est à l'ancienne Comme ça me rappelait en fait mon adolescence tout simplement Et le rendu est plutôt cool Mais vous allez voir en fait dans un futur projet Que j'ai passé un cap en termes de sculpture 3D Là en l'occurrence Une des pièces sur laquelle je suis le plus content pour l'armée squelette En tout cas sont rendues une fois imprimées C'est la catapulte que je suis en train de vous montrer juste là La catapulte avec les servants Alors déjà elle est un peu fun si vous voulez Parce qu'on peut imprimer le petit personnage qu'il y a dessus Sur la catapulte en mode rocker comme ça On peut l'imprimer ou pas tout simplement Mais je la trouve vraiment très belle Je trouve le rendu vraiment super joli C'est pas modeste ce que je dis Très prétentieux Mais je la trouve C'est presque la pièce que je préfère de cette armée Et du coup il y a aussi le pack intégral de l'armée Pour les joueurs de Warmaster Donc là c'est vraiment le top Parce que pour ceux qui veulent jouer Qui sont joueurs de Warmaster Ou d'autres jeux à toute petite échelle Je pense à d'autres jeux type DBA, DBM etc Là ce qu'il y a de génial avec une imprimante SLA C'est qu'en quelques heures de print Mais vraiment pas beaucoup Parce que là on peut imprimer en 50 microns Ça suffit amplement On a pas besoin de descendre à 25 Et en fait sur un plateau En tout cas de la Kiddy Shadow Ou de la Elego Mars Ou ce genre d'imprimante Sur un seul plateau On peut sortir sans aucun problème Une unité complète Donc 3 socles Ou 2 pour les armes de siège Et si on a une imprimante réglée aux oignons On peut même sortir 2 unités sur un seul plateau Et tout ça en 50 microns Ça prend que 1h20 de print C'est à dire qu'en 1h20 On peut sortir jusqu'à 2 unités Si on a un plateau super bien réglé Et du coup je trouve ça génial Pour se faire des grosses armées À Warmaster C'est vraiment top Bref ça c'était concernant l'armée squelette Et je vais vous parler du prochain projet Qui arrive je sais encore pas quand précisément Mais ça va être entre le 15 juin Et le 15 juillet Quelque chose comme ça Et ça va concerner un gros pack Qui sera en fait indiqué en 2 J'ai pas trop envie de vous spoiler Pas trop Ce qui est sûr c'est que ça a un lien direct Avec la petite cité de Solège Donc la table de jeu médiévale Sous la neige que je suis en train de finir de réaliser Là je suis sur tous les petits détails Rajouter des caisses Des trucs comme ça Donc ça a un thème direct avec Solège Et la seule chose que je peux vous dire C'est que la cité de Solège Est une cité donc médiévale fantastique Mais ce serait plutôt du low fantasy Donc très légèrement fantastique C'est une cité qui habite dans un monde Dans lequel il n'y a entre guillemets que deux saisons La saison chaude et la saison froide C'est pour ça qu'elle s'appelle Solège Soleil et neige tout simplement L'écusson il ressemble à ça Et sur les figurines il ressemble à ça Mais je vous le montre très vite Parce que je ne veux pas trop vous spoiler Et cette cité n'est gouvernée que par des femmes La milice est gérée par les femmes Et voilà Donc en gros Il y aura beaucoup de figurines féminines Humaines Et de quoi faire des armées de dingue Parce que vous allez voir Qu'au niveau sculpture Je suis vraiment fier Du bon que j'ai fait J'ai encore une marge de progression de dingue Mais là voilà J'ai atteint une étape supplémentaire Et ça c'est très cool Et c'est grâce à vous Grâce aux gens qui me soutiennent Que je peux continuer à passer du temps à sculpter Et en fait Ce n'est pas une question de don ou autre Ça c'est quelque chose que j'aimerais Enlever de la tête aux gens Je ne me considère pas du tout Comme un artiste Ou ce genre de choses Ce n'est qu'une question de temps passé C'est comme tout Le pire Le pire des dessinateurs Quand il est jeune Peut devenir un génie du dessin S'il y passe énormément de temps Donc j'ai terminé Concernant les figurines Je n'ai rien d'autre de particulier à rajouter En dehors de Survivors of Collapse Qui a aussi réussi Sur Kickstarter Les fichiers 3D Vont être envoyés D'ici le début du mois de juin Tout simplement Que dire de plus ? Non au niveau boulot Oui si J'aimerais juste rajouter un truc Concernant les figurines Versions physiques En fait J'ai pas mal de messages De gens qui me disent C'est cool tes projets d'armée Et tout ça Surtout si tu en fais de nouvelles Mais ce qui serait bien C'est que tu proposes une version physique Donc en fait Pour les gens Qui n'ont pas d'imprimante 3D Ou simplement Qui ne veulent pas s'embêter Avec l'impression 3D Alors le problème que j'ai Le premier problème C'est un Je produis moi C'est à dire Que je mets toutes mes machines Toutes mes imprimantes résine A tourner Et je produis moi Et je vends directement Un certain nombre Une certaine quantité Donc pas trop dingo De packs d'armée Par exemple Ce genre de choses Mais ça En termes de temps passé C'est un truc de dingue Et en termes de rentabilité C'est franchement pas fou Ou alors Il faudrait faire des prix De figurines Vraiment Excessifs Donc Je ne propose pas ça Après N'oubliez pas que Un Je propose des licences D'impression 3D Donc si jamais Il y a certains d'entre vous Qui sont des printers fous Et qui veulent revendre Les armées Une fois imprimées N'hésitez pas A contribuer Avec cette licence Professionnelle Et Ça vous permet D'imprimer à volonté Et de vendre Le résultat des figurines Et sinon Concernant la version physique Concernant le projet Qui arrive là Justement Lié au fait Que la sculpture Est quand même Encore meilleure Et comme je vous dis Il y a encore De la marge De progression Mais elle est quand même Bien meilleure J'ai même été contacté Par un grand Fabricant de figurines C'est pas Games Workshop Évidemment Mais un grand Fabricant de figurines Qui est très connu Et qui m'a dit Écoute Ce truc là Je pense qu'on peut En faire des grappes On peut les sortir En plastique Ça pourrait être Très cool Etc Mais pour ça Faut pas que tu diffuses Les fichiers Et du coup Bah là Moi j'ai été emmerdé Parce que Ouais Il y a du potentiel Derrière Mais tout ça C'est pour En fait C'est pas ma démarche Tout simplement C'est juste Pas ma démarche C'est à dire que là Mon objectif En vendant ses figurines Pas cher Puisque le pack De personnes en fait Qui vont me soutenir J'espère Je croise les doigts Pour atteindre au moins La centaine de contributions Parce que ça y est C'est un temps de dingue Passer Pour pouvoir au moins Amortir le travail Que j'ai fait Et puis on verra bien Si on arrive à atteindre Un petit peu plus Mais c'est pas ma démarche De vendre ça A des entreprises Qui vont ensuite Bah il va y avoir Un nouvel intermédiaire Enfin plusieurs Intermédiaires différents Du coup il va y avoir De la Entre guillemets De la Bah de la dépense énergétique Qui va être très certainement Gâchée dans l'histoire Parce qu'il faut savoir Que quand on Quand on fait imprimer 1000 grappes De figurines Ou 2000 Ou 10 000 Tout n'est pas vendu C'est rare C'est extrêmement Il n'y a que Games Workshop Par exemple Qui fait ça Mais parce qu'ils ont Le public aussi Bien qu'ils vont augmenter Leur prix bientôt Mais c'est une autre problématique Il n'y a que Games Par exemple Qui fait ce genre de choses A savoir imprimer 1000 exemplaires De tels jeux Et attendre D'avoir suffisamment De précommandes Pour imprimer la suite Mais très souvent Il y a toujours Du surstock Des pertes Du frais de transport Du frais d'envoi Et je suis beaucoup plus Pour un avenir Où on est tous Un petit peu plus autonome En termes de jeux C'est à dire Qu'on va produire les choses Nous même De chez nous En se fournissant Par le biais Du dématérialisé Mais en rendant Les choses matérielles Tout seul Chez soi Donc voilà Ça c'était juste Pour vous expliquer Un petit peu tout ça Et maintenant Je vais juste vous faire Un tout petit point Sur ce qui se passe A la maison Dans l'ensemble Tout va très bien On a reçu Nos deux chèvres Donc je vous Je vous les ai déjà Brièvement présentées Dans une vidéo A savoir Duchesse Qui est un amour Une petite chèvre Toute blanche Très gentille Qui est une femelle Qui est un vrai chat En fait Elle est trop cool Elle vient se caler sur toi Elle peut s'endormir sur toi Enfin elle adore les papouilles Etc Elle est en pleine santé Et on a boîte aux lettres Ne me demandez pas S'il y a une raison logique A tout ça Il n'y en a pas Elle s'appelle Boite aux lettres C'est tout Et il est adorable Enfin elle la chèvre Mais il est adorable C'est un chevre Il est très gentil Mais il est un peu heureux Donc voilà Sinon à côté de ça On a un petit chat Qui squat Et puis voilà Je vous montrerai Quand il fera jour Un petit peu plus Tous les avancements Qu'on a pu faire à la maison C'est la cabane Que vous voyez derrière Là comme vous pouvez le voir La nuit est tombée Du coup je vais vous laisser Et je tiens encore sincèrement A remercier Tous les contributeurs En fait Qui m'ont soutenu Sur Ulule Même Tous les viewers Globalement Tous les gens Qui me regardent Sur Youtube C'est vraiment très très cool Il n'y a quasiment Que des commentaires Agréables à lire Et c'est toujours Un immense plaisir J'en profite Pour faire un petit bisou A ma chérie aussi Qui me soutient Énormément Dans tout ce que je fais Sans elle Je ne ferais clairement Pas tout ça Je n'aurais pas le temps De faire tout ça Ce serait impossible Et puis sinon À qui Ouais si Juste Une personne Qui a du talent De peinture Et surtout Qui a un très très bon printer Il fait des belles impressions 3D Il les peint très très bien Pascal Weissler Je ne suis pas sûr Que ça se pense comme ça Tu m'excuseras Il a imprimé Et peint Les squelettes Et ça déboîte Ils sont plus beaux Que les miens Donc bravo à toi C'est vraiment super C'est génial De voir De voir Ces réalisations Entre guillemets Mises en valeur Comme ça C'est super C'est génial Et j'espère que la suite Vous plaira à tous Allez sur ce Je vous souhaite à tous De passer une très bonne nuit Et on se retrouve très vite Pour des nouvelles vidéos Ciao ciao Sous-titrage ST' 501